La liquidation arbitraire de la société, la Samir, c'est du jamais vu. Comment peut-on liquider la première société marocaine par le biais de la justice sans qu'il y ait au préalable une vérification comptable afin d'indexer les erreurs et les fraudes pour sauvegarder les intérêts des investisseurs ? Ceux qui sont derrière, patientent pour que le matériel soit abîmé afin de s'approprier de son actif immobilier et d'exercer la profession par des personnes interposées. Certes, ils seront trahis un jour. Qui vivra verra.